J'ai l'impression de poser une petite pierre dans un edifice qui est beaucoup plus grand et de participer à créer une université ou une société égalitaire. Dans notre service, nous sommes trois personnes, dont un psychologue du travail qui exerce à 20%. C'est un service qui est à destination des étudiants et du personnel, et nous sommes tous basés sur le site de Triolet. La première mission, c'est la lutte contre les discriminations, contre les violences sexistes et sexuelles, et en faveur de l'égalité femmes-hommes. Sur cette mission-là, on retrouve le pilotage du plan Égalité, mais également l'organisation d'événements tels que le mois des femmes ou la semaine de lutte contre l'homophobie. Alors, mon objectif, c'est de sensibiliser et de faire un petit peu évoluer les mentalités et bouger les lignes. Ma deuxième mission, c'est une mission de coaching. Le coaching, qu'est-ce que c'est ? C'est un accompagnement individuel ou en groupe vers l'atteinte d'objectifs professionnels. Donc l'idée, c'est de les aider à faire un bas de côté pour envisager toutes les solutions qui s'offrent à elles et choisir la solution qui leur correspond le mieux. Je peux intervenir sur le coaching pour différents types de problématiques. Ça peut être des difficultés relationnelles, ça peut être de l'accompagnement au changement, ça peut être apprendre à gérer ses priorités, gérer son stress. Tout ça, bien sûr, dans le respect d'une déontologie et en toute confidentialité. Pour me contacter, on peut m'envoyer un mail à l'or.parmentier.fr. Donc la troisième mission que j'ai au quotidien, c'est de mettre en place des actions qui favorisent le bien-être des agents et des étudiants. Donc là, on peut retrouver par exemple l'organisation de la semaine qualité de vie au travail en juin ou encore la mise en place d'ateliers de méditation, de sophrologie, des ateliers bien-être. Les qualités, ça va être d'avoir un bon relationnel, puisqu'il faut entrer en contact avec les personnes quand on est coach, mais également sur la lutte contre les discriminations, notamment contre les violences sexistes et sexuelles. En fait, je suis, comme Agnès Fichard-Carolle, une des portes d'entrée pour signaler les violences sexistes et sexuelles au sein de l'HUM. Une autre qualité qui, je pense, est importante, c'est d'avoir un bon esprit d'analyse. Quand on est coach, c'est important de bien comprendre les problématiques des personnes que l'on accompagne pour comprendre ce qui se joue pour elles et pouvoir poser les bonnes questions et de mettre en place des solutions qui sont adaptées aux besoins des personnes. J'aime ce métier parce que c'est un métier dans lequel je me sens utile, parce que j'ai l'impression de poser une petite pierre dans un édifice qui est beaucoup plus grand et de participer à créer une université ou une société égalitaire. Au sein de l'université, quand on fait une action, on peut toucher jusqu'à 55 000 personnes, les étudiants. Donc là, aujourd'hui, ils sont à l'université. Demain, ils seront en entreprise ou dans des clubs de sport. Et si on arrive à mettre une petite graine qui va germer en eux sur cette question-là de l'égalité et de lutte contre les discriminations, ensuite, quand ils vont aller en entreprise, peut-être qu'eux-mêmes vont replanter cette petite graine. C'est vrai que je suis très fière de pouvoir dire que j'appartiens à cette institution qui prône sa valeur-là d'égalité, ces valeurs qui, en plus, sont conformes à mes propres valeurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo !